Contre franco-espagnol au sommet Comment est-ce-t-a ? Oui bien et tout ? Oui bien, oh oui bien, oui bien Que la jeune femme va essayer d'acheter un appartement avec le concours de son papa Papa, super Oui bien, oui bien Espérons que cette rencontre menait très diplomatiquement C'est pas mal quand même, est-ce qu'on change pas la vie ? Non Soit fructueuse malgré d'évidentes difficultés Je peux pas te donner la chance, je ne l'ai pas Comment, pour Claire, sa fille Justine et Damien Trouver une maison, c'est une affaire de chiffres Ça fait longtemps que vous cherchez ? Plus de 6 mois Vous avez visité beaucoup de maisons ? Oui, une bonne vingtaine Une bonne vingtaine de visites et toujours en rien Thibaut Chanel ne va pas mettre longtemps à percer le mystère Elle remplit tous nos critères Le seul hic, c'est le jardin Il y a tous les critères Sauf le secteur Claire et Damien ne feront aucune concession Ce sera donc à notre agent d'être ingénieux Excusez-moi, est-ce que vous savez par hasard C'est une maison à vendre dans le quartier ? À Lyon, Myriam est comme une fleur qui dépérisse en soleil En fait, je suis comme les tournesols Les tournesols, la journée sont tendus vers la lumière Et le soir, pouf, ils tombent Alors dans son appartement, elle ajoute des lampes J'en ai mis une dose Rajoute des lampes Comme là, là, là Et encore des lampes Et là, aujourd'hui, j'en peux plus quoi Mais rien n'y fait, alors elle a convaincu Xavier de déménager La mission de Sandra Virisselle n'en sera que plus claire Lui présenter uniquement des biens hyper lumineux Ah oui ! Waouh ! Donc le jacuzzi C'est compris avec l'appartement Stéphane Pledza, Thibaut Chanel et Sandra Virisselle Nos trois experts en immobilier ont un mois pour relever les défis proposés Nous sommes à Paris 13e arrondissement dans le plus grand campus de start-up au monde Ici, c'est le bureau de Myriam Elle est espagnole, originaire de Valence, en Andalousie Elle travaille en France depuis maintenant 4 ans Pour un grand nom de la vente sur internet Je suis brand manager Donc qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ce métier ? En fait, je travaille dans tout l'aspect image de marque J'ai commencé très jeune J'avais 21 ans Et je viens d'avoir 26 Et à 26 ans, notre jeune Espagnol ne manque pas de dynamisme Une qualité qu'Henri-François, son patron, apprécie particulièrement Myriam, c'est une boule d'énergie Et c'est pas toujours reposant Mais on cherche pas à se reposer Donc elle est parfaite là où elle est Pas de repos au bureau Et pas non plus dans les loisirs Myriam est une véritable accro du sport Aujourd'hui, c'est bootcamp Mais pour les autres jours de la semaine J'ai fait du cycling J'ai fait de la boxe J'ai fait beaucoup de fitness également Je cours Je nage Je suis inépuisable Et du coup, j'épuise les autres Apparemment Lorsque Myriam rentre chez elle C'est dans un quartier très prisé de la capitale Le coeur du marais dans le 3ème arrondissement Depuis 2 ans, elle y a désormais toutes ses habitudes Merci beaucoup, merci Bonne journée Au revoir Alors ici, on est au marché des enfants rouges Et en fait, moi j'habite juste à 200 mètres C'est vraiment un quartier que j'adore Parce qu'il est toujours super animé Franchement, c'est le quartier de rêve C'est là où j'aimerais bien trouver un appartement Car depuis de nombreux mois Myriam recherche activement un appartement à acheter Mais sans succès Alors c'est auprès de ses parents Restés en Espagne Que Myriam trouve du réconfort Aujourd'hui, petit point sur ses déboires immobiliers Avec José, son papa Bonjour Hola, que tal ? Que tal Myriam ? Muy bien, muy bien Como va la bousqueta de apartamento ? J'ai mis tous les jours Et es que, no hay nada En fin C'est Paris ? C'est Paris, c'est Paris Exacto Parce que c'est notre fille unique Alors, c'est quoi qu'on peut l'aider ? Sans problème Pour l'aider à financer son projet d'achat Myriam a donc le soutien de ses parents Adios Et pour la partie immobilière Myriam va pouvoir compter sur L'agent immobilier parisien Stéphane Plaza Oh, hola ! C'est vraiment très beau Merci Déjà parce qu'il n'y a pas de chambre Oh ben est-ce qu'on a besoin d'une chambre ? Non mais ça c'est secondaire en vrai En vrai c'est parce que je veux acheter Je veux vraiment faire mon premier achat Alors tu vas m'expliquer ? Je vais prendre des notes ? Oui Avec l'âge, je deviens organisée Oula ! Alors, l'idée c'est quoi ? Premier achat, acheter moitié avec mes parents Ah, mais ils sont où ? Ils sont en Espagne, du coup Mais ils vont venir ? Mon père sera là pour les visites Alors, le papa est espagnol, hein ? Papa est espagnol, oui Faut que je révise mon espagnol Ah ben oui D'accord, comment il s'appelle ? José José Joseph Joseph, voilà Donc on achète 50-50, c'est ça à peu près ? Oui, à peu près, oui, c'est ça Enfin, il va te donner de l'argent pour t'aider ? Oui, exactement D'accord Alors, on recherche un 35 mètres carrés Alors, un T2, donc avec une chambre Ou un studio où je peux faire une chambre D'accord Myriam recherche un appartement lumineux Et surtout au calme Dans les premiers, deuxième, troisième, quatrième et onzième arrondissements Pour un budget maximum de 400 000 euros On a un budget qui reste correct pour Paris Qui n'est pas non plus extraordinaire pour un deux pièces Là, on est d'accord que si je prends Premier, troisième, quatrième arrondissement J'ai oublié le 2 exprès Là, ça paraît difficile quand même dans ton budget Le deuxième arrondissement On a peut-être plus d'ouvertures pour trouver Onzième, on trouve Oui, voilà En fait, c'est République, Bastille Toutes ces zones-là, en fait, qui m'intéressent le plus D'accord J'ai ce qu'il faut Super Comment on dit le bonheur en ? La félicidade Eh bien, écoute, on va faire la félicidade Oui, bien Oui, bien Merci beaucoup Merci à toi et à très vite Oui, rapidement Nous sommes dans la Sarthe Et plus précisément au Mans Où vive Claire, 36 ans, qui est opticienne Bon, ben c'est bon J'ai réussi à suivre un petit peu ça Et Damien, 35 ans, responsable logistique Chez un constructeur automobile Ça progresse Tu es sûr de toi ? Alors en fait, on s'est rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun On est resté amis pendant quelques mois Et puis après, bon, ben l'évidence était là Donc on s'est mis ensemble Cela fait maintenant 3 ans que les tourtereaux vivent le grand amour Sans doute parce qu'ils sont parfaitement assortis Je vais être dans le couple la personne qui va être apaisée le plus Un peu plus réfléchie, peut-être un peu trop par moment Moi j'ai un petit côté folie Donc c'est vrai qu'on est complémentaires Même si ta folie est un peu contagieuse par moment Voilà, c'est ça Quand même On ne s'ennuie pas, en fait, voilà Non, c'est sûr Pour le moment, le couple habite dans cette charmante maison Située près de la gare du Mans Seulement voilà, ici c'est la maison de Claire Et sa fille Justine, dans laquelle Damien a emménagé On voudrait changer de maison Parce que, ben voilà, j'ai acheté cette maison il y a 2 ans Et c'est pas la maison de Damien Je suis arrivé après, effectivement Donc c'est... Même si j'ai largement eu la place dans la maison Il n'y a pas eu de problème Mais ça me fait bizarre d'être chez Claire Et pas chez lui Comme certains se marient Claire et Damien voudraient donc acheter à 2 Pour concrétiser leur union Mais voilà, en 8 mois de recherche Et après une vingtaine de visites Ils n'ont toujours pas dégoté la perle rare Ça fait un peu loin Leur principal problème Trouver un bien dans un secteur très précis du centre de la ville Où la demande est très forte J'ai dû juste devoir m'arrêter au magasin 2 minutes Ça t'ennuie pas ? Pas de soucis ! Pourtant, c'est un critère sur lequel le couple ne compte pas faire de concession Ça fait 8 ans en fait que j'ai ma boutique Ici, c'est ma deuxième maison Entre guillemets J'y passe le plus clair de mon temps Et donc j'ai besoin d'être à côté Parce que comme là, j'ai un produit à récupérer Après, ça peut être des papiers que j'oubliais le soir pour ma compta Donc c'est vrai que si je peux être à moins de 10 minutes à pied Du magasin pour notre nouvelle maison Pour un petit côté pratique, oui, c'est sûr que ce serait l'idéal Ce serait bien D'autant qu'à quelques enjambées de la boutique de Claire Se trouve l'école de sa fille Justine Qui a 8 ans Ça a été à l'école ? Oui, ça a été Tu vas nous raconter ça ? Oui Allez go, c'est parti Le gain de temps d'aller la chercher Et de l'emmener à l'école C'est du temps de famille qu'on n'a pas envie de perdre Donc c'est pour ça qu'on veut être prêt en fait De l'école de Justine Et la petite Justine a d'ailleurs Elle aussi un avis bien précis Sur ce qu'elle voudrait dans sa future maison J'aimerais bien un grand jardin Moi, je veux avoir ma belle en soi Après, il n'y a pas de place Et tout C'est très belle, notre future maison C'est ça qu'on veut Voici le projet Pas besoin d'un architecte Justine C'est bon Je pense que si on arrive A trouver une maison Comme ça On sera juste super heureux On aura notre nid A tous les trois C'est ce qui nous importe aujourd'hui Donc, on croise les doigts Et puis Il faut qu'on trouve une maison Voilà donc un message très clair Pour Thibaut Chanel Notre chasseur d'appartements Qui arrive dans le centre-ville du Mans Pour connaître l'étendue De la mission Bonjour Bonjour Thibaut Salut Claire Ça va bien ? Bien et toi ? Oui, Néga Bonjour Damien Ça va Thibaut ? Super On va se mettre à l'intérieur ? Allez, je vous suis Allez, c'est parti Alors, racontez-moi Alors, en fait On cherche une nouvelle maison Qu'est-ce qui vous fait quitter cette maison Qui a l'air plutôt hyper charmante ? En fait, le souci, c'est que c'est la maison de Claire et Justine Et moi, je ne terminais pas en fait dans l'achat immobilier Et la vie a fait que maintenant, on est prêt à acheter à deux C'est une vie C'est vraiment à acheter un achat à deux pour s'aider votre amour C'est tout à fait C'est exactement ça Donc, j'imagine que vous êtes un jeune couple ? Oui, tout à fait Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Trois ans Vous avez des enfants chacun de votre côté ? Alors, j'ai ma fille Lui, il n'a pas d'enfant D'accord Voilà Voilà Il faut que tu équilibres un peu les choses C'est ça ? Et alors, donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on puisse avoir plus grand Donc, trois chambres Et puis, un plus grand jardin Et en termes de superficie, deux maisons Ou les maisons un peu plus grandes également ? Oui, tout à fait Vous avez combien de mètres qu'un aujourd'hui ? 105 mètres carrés Ouais Et on aimerait plus de 110, quoi Ouais Et vous êtes d'accord pour faire des travaux ? On est ouvert Même des gros travaux, on est prêt à faire plein de choses Quoi d'autre ? La localisation On a les contraintes, en fait, de l'école de Justine Et puis, pour le travail aussi de Claire, c'est plus pratique, en fait, d'être proche, en fait, pour pouvoir y aller à pied Vous voulez mettre combien de temps, idéalement, à pied ? Moins de 10 minutes à pied Moins de 10 minutes ? Oui C'est pour ça qu'on a besoin de toi, Thibaut Ok, j'ai pris une carte D'accord Comme ça, on va bien localiser tout ça En fait, Claire et Damien recherchent dans 20 rues, au sud-est du centre de la ville En gros, c'est ça Ok En effet, c'est une vingtaine de rues Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le prix de la maison Oui Quel est votre budget ? Alors, on est à 275 000 euros hors frais notaire D'accord Ça fait longtemps que vous cherchez ? Ça fait plus de... Plus de 6 mois Plus de 6 mois Déjà, un long moment Et vous avez visité beaucoup de maisons ? Oui, une bonne vingtaine Et c'est de la grosse déception à chaque fois Voilà Qu'est-ce qui a fait que, sur toutes ces maisons visitées, au moment où vous n'êtes pas positionnée ? Les soucis de jardin, des choses comme ça, des soucis de jardin Ce qui me paraît évident, sur un périmètre aussi réduit que ça, il y a une demande très forte Il y a très peu d'offres, je ne vais pas vous dire que c'est une mission impossible Sinon, on ne peut pas avoir battu et ça, moi, jamais Mais par contre, honnêtement, ça va être super, super compliqué Vraiment, pour te motiver dans tes recherches, Justine a fait un petit dessin Oh, c'est mignon Voilà De la maison de rêve Exactement Et elle n'a pas oublié ton chat Elle n'a pas oublié le chat Bon, eh bien, je prends ça comme référence Donc, quand je vais faire mes visibles, j'allais démarcher mes confrères Je vais me bu en dire, voilà, je veux ça C'est ça Avec la balançoire Bon, eh bien, ça marche super Bon, ben, au boulot, alors ? Ben, oui, en tout cas, on croise les doigts Vous pouvez croiser les doigts, les mains, les pieds, les cierges, les racontations Et puis, ben, on a hâte de te revoir Moi aussi Voilà Des bonnes nouvelles, évidemment Ben oui Bien sûr, dans l'idéal Au moins des visites Ça marche On s'accompagne On y va C'est parti Nous sommes à Lyon, dans le 7e arrondissement Comme tous les matins, Xavier, 50 ans, responsable commercial dans une grande entreprise Bonjour S'est levé aux aurores pour aller chercher ses journaux Merci Bonne journée Au revoir A demain La vie de quartier est une chose auquel je suis très attaché Tous les matins, je vais chercher mes journaux C'est un vrai rituel Et j'aime ce plaisir d'aller les lire tranquillement après avec une tasse de café Sans café, Myriam, sa compagne de 51 ans, qui est responsable informatique Préfère, elle, le prendre sur son balcon J'ai besoin de soleil En fait, je suis comme les tournesols Les tournesols, la journée, en plein soleil Ils sont tendus vers la lumière, vers les rayons du soleil Et le soir, pouf, ils tombent Et ben moi, c'est exactement ça Obsédée par la lumière, Myriam a tout fait pour rendre l'appartement Qu'elle occupe depuis 10 ans avec Xavier, plus clair, son succès Myriam, tout de suite, avait trouvé ce côté peu lumineux On a refait l'appartement Déjà pour l'ouvrir un peu Mais effectivement, ça doit faire 2-3 ans que la demande est réelle En fait, aujourd'hui, Myriam ne supporte plus ce manque de lumière Le couple cherche donc à déménager Je suis peut-être plus active que Xavier dans la recherche D'abord parce qu'il n'a pas de temps à consacrer à ça Et malheureusement, depuis un an, rien n'est satisfaisant Il y a toujours quelque chose parmi nos critères forts Qui n'allait pas Soit c'était le prix, soit c'était pas assez lumineux Soit il n'y avait pas la vie de quartier Enfin voilà Alors, en attendant de trouver un nouveau toit Myriam a multiplié les artifices pour illuminer son intérieur Bon là, je n'ai jamais compté vraiment combien j'avais de lampes Mais outre les lampes que j'ai fait ajouter pendant les travaux encastrés J'en ai mis une dose J'ai rajouté après encore des lampes Comme là, là, là Parce qu'il n'y en avait pas assez La facture d'électricité s'en ressent Mais bon, c'est comme ça Donc ça fait dix ans que je supporte cette obscurité Cette pénombre au quotidien Et là, aujourd'hui, j'en peux plus Lors de ses balades dans Lyon Myriam nous dévoile une autre facette de sa personnalité Je suis une boulimique de lecture Je lis tout Mais j'ai une petite préférence quand même pour les romans policiers Les romans à suspense Beaucoup les romans nordiques J'aime bien leurs ambiances D'ailleurs, c'est paradoxal Parce que je suis très attirée par la littérature La façon de vivre qu'ont les nordiques Mais jamais je pourrais les vivre là-bas Il n'y a pas de soleil Cette quête de l'appartement lumineux Vire à l'obsession chez Myriam Tous ses proches le savent très bien Puisque les discussions lors des apéritifs Tournent un peu en rond depuis quelques années Et sinon, vous en êtes où alors dans la recherche de votre appartement Ou de maison ? Point zéro On n'a pas avancé Mais c'est à cause de moi Bah oui, il n'est jamais disponible Il est tout le temps au boulot Et je ne trouve pas le bien Alors pour pallier les absences de Xavier Myriam va pouvoir compter sur une alliée de choix dans sa quête Sa soeur Karine C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de temps Donc je vais prendre moi sur mon temps Pour te représenter Et faire en sorte de défendre tes valeurs Et ce que tu veux et ce que tu ne veux pas Je compte vraiment sur toi Et je te remercie beaucoup On devrait se passer de toi finalement On va travailler A la recherche de part Allez Et c'est Sandra Virisselle, notre agent immobilier lyonnais Qui va aider Myriam et Karine donc A trouver le bien idéalement lumineux Bonjour 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 Myriam c'est ça ? C'est ça Enchanté Myriam Et on m'avait parlé de Xavier Non bah c'est Karine Ma soeur Enchantée Karine C'est encore mieux que Xavier La personne idéale D'accord Il ne vient pas du coup ? Non Il travaille Je vais apprendre le relais Exactement Voilà Instalez-vous Merci Merci Alors dites-moi tout Qu'est-ce que je dois chercher ? Alors nous recherchons un appartement Ou une petite maison Parce qu'aujourd'hui on est dans un appartement qui est très bien Dans un quartier qui est très bien Mais il a deux gros défauts Le premier c'est qu'il est sombre Il est sombre d'après les critères de... Qui aime énormément la luminosité D'accord Mais il est quand même sombre Parce qu'en pleine journée Enfin il y a des critères objectifs Allumer la lumière à 3h de l'après-midi Ou 4h de l'après-midi Enfin voilà Mais parce qu'il est mal orienté en fait D'accord Donc il est sombre et il n'a pas vraiment d'extérieur Donc tout petit petit balcon Donc voilà Ça c'est les deux critères prioritaires Le troisième critère Alors celui-là vient de Xavier essentiellement C'est des commerces à proximité Parce que tous les matins Il va récupérer son journal Il faut qu'à pied il en ait pour 5-10 minutes Très bien En termes de surface il vous faudrait combien ? Je raisonne plus les espaces dont on a besoin Ce que je voudrais c'est un espace de vie Qui soit confortable Parce que j'aimerais pouvoir accueillir sans problème 12 personnes Sans qu'on soit obligé de slalomer entre la table, le canapé D'accord Donc une grande pièce de vie Une grande pièce de vie Il vous faudrait quoi ? Au minimum 40 ? Oui Entre 40 et 50 mètres carrés de pièce de vie C'est ça ? Est-ce que vous êtes prêts à faire des travaux ? Ça dépendra du prix C'est pas inenvisageable Donc le budget pour l'achat ? Maximum de 500 000 euros 500 000 euros au reprise de terre On est d'accord ? Myriam et Xavier rêveraient de s'installer dans les 3e, 7e ou 8e arrondissements de Lyon Mais pour trouver le bien de leurs rêves Ils sont prêts à visiter des biens dans les communes situées au nord-ouest de la ville Dardilly ou Dardilly ou Eculi Vous avez visité beaucoup de choses ? Ça doit faire à peu près une petite année que je regarde plus attentivement Que je sélectionne Je suis allée voir moins de 10 appartements Mais rien qui répondait vraiment à nos critères essentiels Sur un an ? Oui D'accord C'est là où je vais commencer à m'amuser en fait Alors par rapport à votre recherche en centre de Lyon Entre le budget et ce que vous recherchez Déjà il y a tellement peu de choses que les prix ont tendance à s'enflammer Et on sera au-dessus des 500 000 euros Ça c'est quasiment une certitude Donc on va se concentrer sur les extérieurs de Lyon Où là on a un budget qui correspond mieux à ce que vous voulez Dès que j'ai quelque chose à vous montrer je vous appelle Et puis c'est parti ? C'est parti Retour à Paris où nous retrouvons Stéphane Plaza dans le 11ème arrondissement Il a rendez-vous avec Myriam pour une première journée de visite La jeune femme est venue accompagnée de José Son papa fraîchement arrivé d'Espagne Et qui va participer pour moitié à l'achat de l'appartement Vous préférez qu'on fasse espagnol ou français ? Alors français parce que comme ça on arrivera à se comprendre mieux Pour te faire plaisir, claro, qu'est-ce que c'est ? D'accord Alors, on a déjà visité quelques appartements déjà avant avec Myriam ? Oui, on a fait une quinzaine au moins Une quinzaine ? Oui, oui C'est très difficile de trouver quelque chose à Paris À Paris dans ce quartier Le premier appartement est à 3 minutes d'ici Si il y a le coup de cœur tout de suite, on l'achète J'attends que ça D'accord, on y va ? Pour la première visite de la journée Stéphane a sélectionné un bien dans le quartier animé de Parmentier Oberkampf Paraki Célèbre pour ses nombreux bars et restaurants C'est ce petit immeuble là D'accord Là Très bien Alors l'immeuble est très propre On dirait qu'il a été refait Tout à fait On a quand même des barres autour Pareil, je crois qu'il va avoir beaucoup de bruit Mais on va voir Alors après, je peux comprendre peut-être qu'il y a un vrai stress Et qu'on est quand même à Paris Bon, donc là, oui, je te sens déjà un peu tendu Bon, eh bien, on y va quand même On y va Ça commence mal Direction le deuxième étage pour découvrir l'appartement Ce deux pièces de charme de 27 mètres carrés Se composent d'une petite salle de douche D'une chambre de 10 mètres carrés Et d'une cuisine s'ouvrant sur un séjour d'environ 11 mètres carrés Mais à peine entrée, Myriam a du mal à faire abstraction du quartier animé On a juste en face, quand même, ce fameux bar dans le quartier Un bar qui est bruyant parce que très connu, on voit bien un bar expo concert Bon, le bar, j'ai bien compris, ça va quand même être un souci pour nous Je ne suis pas sûr qu'on puisse passer outre ce critère Donc ça veut dire que cet appartement va être compliqué à acheter Mais en agent immobilier efficace, Stéphane a besoin de l'avis de Myriam et son papa sur l'appartement en tant que tel Pour se fonder sur des critères toujours plus affinés Maintenant, on est là, on est à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe si on oublie un peu les extérieurs ? Franchement, elle est bien, oui, elle est cosy Je me le sens bien, en fait Il a la lumière parce qu'elle est très importante Alors là, on a quand même une cuisine, est-ce que ça peut suivre ? Je te laisse aller regarder avec José Alors la cuisine, elle est très bien Franchement, moi, je ne suis pas hyper exigeante au niveau cuisine Parce que je ne cuisine pas beaucoup On va aller voir la chambre en face Oui Belle chambre Elle est géniale Ah ! Surpass et tout, stop Alors, il y a 27 mètres carrés, voilà, 345 000 euros Et pour l'instant, on a une offre sur cet appartement à 330 000 euros D'accord Cet appartement, il est très très beau Il ne fait pas petit par rapport au mètre carré Donc il est très bien agencé Il est lumineux Je m'y sens bien, c'est assez cosy Par contre, pour moi, le bar, c'est vrai que c'est rédhibitoire Et donc, ça ne sera pas lui D'accord Malheureusement Bon On y va On y va Pour la suite des visites, Stéphane a frappé fort Avec un appartement situé dans le deuxième arrondissement Dans un quartier très prisé au cœur de Paris Jamais il n'aurait pensé trouver ici Et pourtant Ici, mon orgueil On ne va pas aller là Parce que là, il y a trop de bars Et là, s'il y a trop de bars Elle ne va pas acheter Et je n'ai pas envie d'avoir un deuxième appartement Refusé Donc on va aller par ici Sur une petite cour Au calme Ouais, génial Alors on y va On y est, on est tout prêts Regardez-moi cet immeuble Mais c'est parfait C'est parfait Je n'attends qu'avoir ce bourguien Papa, on y va On y va On y va Direction le troisième étage de cet immeuble fin 19ème Côté court, comme promis Je vous laisse regarder Regardez bien Les poutres et tout ça C'est ça qui m'intéresse Waouh, c'est magnifique Ce studio de 33 mètres carrés Entièrement refait à neuf Se compose d'une petite entrée Desservant une salle de douche De 4 mètres carrés D'un dressing de 2 mètres carrés Et d'une cuisine entièrement équipée Et ouverte Sur la pièce à vivre De plus de 24 mètres carrés On peut en faire quelque chose de merveilleux Ah oui Ah oui Là c'est vrai que c'est sombre Mais franchement Avec Voilà, regarde Un petit coup de peinture et tout Moi Qui donne un peu d'amplitude Non mais c'est magnifique Regardez un petit peu Ballez-vous dans cette belle pièce là déjà On va aller à la cuisine déjà Pour toi C'est ce qui est important Il y a énormément de rangements Il y a de la place Non franchement Il est très bien Et donc ça Stéphane Je vais te montrer Pardon Alors justement Un lit escamotable Oui Oui Mais du coup Bah du coup quoi Il n'y a pas de chambre Ah bah dans la vie On ne peut pas tout avoir Moi je t'ai dit que cet appartement Il m'a touché Parce que ça m'a rappelé Quand je suis venu chez toi Maintenant Je n'ai pas dit que c'était l'appartement idéal Moi tu sais j'ai un budget Et avoir deux pièces Du volume Pas de bruit Dans les quartiers que tu me demandes Peut-être qu'il y aura toujours une chose Qu'on n'aura pas Et là je vois que ça te chiffonne beaucoup Ah oui Rappelons que Stéphane ne pensait pas pouvoir trouver Dans ce quartier Ici La concession est donc bien celle de la chambre On est Sur un appartement Qui fait 33 mètres carrés Tout près de Montorgueil Près de la place des Victoires Avec une cuisine Complètement équipée à ménager Et celui d'escamotable Qui vaut quand même 10 000 euros On est sur une somme De 395 000 euros A mon avis On peut le négocier un petit peu C'est sûr Pas mal quand même Est-ce qu'on ne change pas la vie ? Non Ben il manque une chambre Mais je ne peux pas te donner la chambre Je ne l'ai pas S'il faut absolument une chambre S'il faut absolument une chambre Alors l'appartement ne sera pas dans cet arrondissement Stéphane va maintenant tenir compte de ce critère Allez Allez Nous sommes de retour au Mans Thibaut Chanel a la difficile mission De trouver une maison pour Claire et Damien Une recherche qui est devenue une quête Car la localisation est extrêmement restreinte Je pense maintenant il faut que je fasse un vrai travail de terrain De la prospection Faire du porte-à-porte Aller voir les commerçants C'est comme ça peut-être que je vais arriver à trouver une maison dans leur secteur Dégoter un bien dans un secteur d'une vingtaine de rues uniquement Est loin d'être évident Alors au grand mot Les grands remèdes Bonjour madame Bonjour sir Thibaut Je viens vous voir Je cherche désespérément une maison dans le quartier Pour des clients à moi Est-ce que par hasard vous êtes au courant d'une maison qui serait à vendre ? J'ai pas entendu parler de choses comme ça à nous Je crois pas qu'il y en a dans le quartier Je peux laisser une petite annonce ? Il y a mon numéro de téléphone Comme ça les gens pourraient m'appeler ? Oui je pense aussi que je peux vous aider Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de problème monsieur Ah vous êtes adorables Merci madame Merci beaucoup monsieur De rien A bientôt Bonjour madame Excusez-moi Est-ce que vous savez par hasard S'il y a une maison à vendre dans le quartier ? Alors là non Je pense pas Parce que déjà nous on en cherche une aussi Ah vous en cherchez une vous aussi ? Ben oui Bon ben merci pour l'info en tout cas Au revoir Bonne journée Et quelques jours plus tard Le travail de prospection de Thibaut a payé Bonjour Thibaut Bonjour Cléane On est super content de te voir Salut Damien Ça va Thibaut ? Ça va et vous ? Très bien Très bien Un peu stressé Un peu ? Oui Il faut pas Il a donc donné rendez-vous au couple Pour leur faire visiter une maison Pile dans leur secteur Juste en face de la gare du Mans La maison vous allez voir Elle répond à tous vos critères Même plus En revanche voilà Il y a un élément qui fait défaut Ok Ok on est parti On est parti Allez Cette maison Mon mancelle typique de 135 mètres carrés Dispose d'une pièce à vivre Du coup la balançoire de la balançoire de Justine Cette visite peut poursuivre à l'étage avec la découverte d'une très belle première chambre de plus de 14 mètres carrés Belle pièce On a là en plus plein de dressier Ouais ça c'est bien Ça je sais que généralement T'as pensé à moi Ouais exactement Et alors l'avantage de cette chambre C'est que vous avez une salle de bain attenante Elle est belle Ah ouais Là c'est la classe quand même Non là on valide Ouais on valide Allez on continue A l'étage toujours La découverte de deux chambres de 9 mètres carrés chacune Confirme la bonne impression de Claire et Damien C'est bien Félicitations Claire c'est validé La petitesse de l'espace extérieur Semble presque oubliée Alors qu'il est en portibot de plore la visite en beauté Il me reste une dernière pièce à vous montrer Et puis pour ça il faut qu'on redescende Très bien Ça c'est une très très belle surprise Ouais effectivement Cette belle cave voûtée de 24 mètres carrés Pourrait devenir le terrain de jeu de Justine La fille de Claire Voilà petit jardin Mais en revanche Elle peut gagner un super espace de jeu au sous-sol Ouais c'est un beau plus La visite est à présent terminée Thibaut a réussi l'exploit de trouver une maison dans leur secteur très limité Reste à savoir si la concession du jardin est envisageable Alors dites moi qu'est-ce que vous avez pensé de la visite ? Et bien agréablement surprise par la maison Qui est juste top Parce qu'elle remplit tous nos critères Le seul hic c'est le jardin Qui est effectivement petit Très joli C'est cosy C'est très sympa Mais nous c'est pas forcément ce qu'on recherche Très bien Le prix de la maison C'est 283 000 euros D'accord Donc on est à peu près Dans votre budget Ce qui veut dire Que la même maison Avec un jardin plus grand Localisé Là où on est On sera plus dans votre budget Si aujourd'hui vous me dites Le jardin c'est un vrai point bloquant pour nous Ça nécessitera peut-être à ce moment-là Une concession De distance Là je pense que de toute façon Le jardin est un critère prioritaire Donc ce sera pas cette maison ? Ce sera pas cette maison Et bien on va avoir une autre maison D'accord Pour le coup Un plus grand jardin D'accord On le suit Et qui dit plus grand jardin Dit s'éloigner du secteur de prédilection De Claire et d'Amiens C'est implacable Thibaut entraîne donc le couple A la découverte d'une maison Située à 17 minutes à pied Du travail de Claire D'accord Mais la jeune femme Semble bien vite oublier ce problème En découvrant la façade de la maison C'est celle-ci Oh D'accord Elle est belle Elle est jolie Elle est très jolie Même si le secteur c'est pas le nôtre C'est vrai qu'on a envie d'aller voir à l'intérieur J'ai hâte Et balancez A l'intérieur de cette maison de 111 mètres carrés Le couple va découvrir une belle pièce à vivre de 30 mètres carrés Une cuisine de près de 11 mètres carrés Trois chambres Un jardin de 400 mètres carrés Et gros atout de ce bien Une dépendance aménagée Et pour le moment Ce que Claire et Damien veulent à tout prix découvrir C'est le grand jardin promis par Thibaut Donc là on a 400 mètres carrés Oui bah là oui effectivement il y a de l'espace La balançoire son emplacement Et tout est trouvée Ah oui 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 C'est très très chouette Thibaut Ah oui là oui On en oublierait presque le secteur Ah dis donc Ah là tu vois Ça vient de toi Et on n'a pas commencé On n'a encore pas vu grand chose C'est vrai Faut que je vois le garage Ouais il va falloir que l'autre Ah bon c'est important ? Alors attends on y va tout Si c'est un élément déclencheur Et bah alors écoutez On est là commençons par ça Cette dépendance est un beau bonus Puisqu'elle propose non seulement un garage Mais aussi un atelier Et à l'étage Une pièce aménagée de 24 mètres carrés Très belle découverte encore Toi t'as été conquise par le jardin Toi par le garage Je vais mettre tout le monde d'accord avec la maison D'accord Bon allez Première étape de la visite Le grand salon de 30 mètres carrés Très belle pièce Et puis là pour le coup Et puis en plus dites vous que c'est très encombré Oui C'est des meubles imposants Claire se projette facilement Mais Damien semble plus circonspect Heureusement dans la cuisine Il trouve ses repères Je connais en plus cette plaque de cuisson Mes parents la même Oh bah alors Comme ça t'es pas perdu Damien le cuisinier de la famille Semble prendre ses marques La visite se poursuit dans une première chambre De 14 mètres carrés Encore très bien Avec comme vous pouvez le constater Une petite salle d'eau attenante Oui mais très bien J'aime bien tous ces Ouais je sais plus quoi dire Moi ça me va bien Tout c'est très bien Avec un smile jusque là Parfait A l'étage Thibaut confirme la bonne impression du couple En leur faisant découvrir une salle d'eau Ainsi que deux chambres de 11 et 14 mètres carrés La visite est maintenant terminée Thibaut n'a plus qu'un élément à dévoiler à Claire et Damien Avant de connaître leurs sentiments Cette maison Son prix C'est 286 000 euros D'accord On est un peu au-dessus du budget Maintenant je pense qu'il y a moyen de faire une négociation Pour essayer de la faire rentrer dans votre budget Moi c'est un peu le coup de cœur Parce qu'il y a tous les critères Sauf le secteur Mais voilà il faut qu'on en parle Tous les deux Effectivement Elle a vraiment de gros gros atouts Après j'ai cette difficulté à se projeter aussi dans les pièces Où il y a déjà des choses Toi tu arrives beaucoup moins facilement à le projeter que Claire Ouais Faut qu'on en parle tous les deux Savoir ce que toi tu as dans ta tête Et savoir ce qu'on peut faire ensemble Pour ce premier achat en commun Parlez-en tranquillement Réfléchissez-y Mais ça met vraiment une vraie réflexion je crois D'accord Bon on va en parler Vous me tenez au courant Oui Moi je continue à travailler Et puis on se revoit une prochaine fois Avec peut-être d'autres maisons à vous montrer Merci beaucoup en tout cas Parce que ça a bien travaillé Donc voilà Merci Merci encore Thibaut Nous sommes de retour en région lyonnaise C'est à Dardilly Une petite commune appréciée par Myriam et son conjoint Que Sandra a décidé de lancer les visites Bonjour Bonjour Ça va ? Ça va Xavier n'est pas là Il travaille Donc c'est la soeur de Myriam Karine Qui sera son porte-parole Donc on va aller voir un appartement Dans le centre Donc l'avantage c'est que Pour Xavier on a les commerces Voilà C'est une résidence qui date de 2003 Il n'y a pas beaucoup d'étages dans l'immeuble D'accord Je vais vous faire visiter Les volumes sont sympas D'accord On va voir ce que vous en pensez à la fin de la visite Pour Xavier Pour Xavier les commerces de proximité sont là Reste maintenant à voir si Myriam Qui exige de la luminosité et un bel espace extérieur Sera elle aussi comblée Donc c'est ici Ah sympa Très joli C'est chouette hein ? Ah ouais J'aime bien Xavier tu aimes bien ? Très joli J'aime beaucoup On va voir l'intérieur ? Allez Mais je rêve Qu'est-ce que je vois ? Non tu ne rêves pas Une piscine ! Ouais Belle piscine Une belle piscine Waouh Sympa C'était pas une de tes exigences Mais bon Je me suis dit Je n'osais le rêver On va pas s'en priver Ah bah oui Les deux sœurs sont déjà séduites par la résidence et ses prestations Et à l'intérieur de l'appartement de 120 mètres carrés sélectionné par Sandra Elles vont découvrir trois belles chambres Une terrasse d'une dizaine de mètres carrés Exposée plein sud Et surtout un grand espace de vie de 52 mètres carrés baigné de lumière Comprenant cuisine, salon et salle à manger Oh ! Première impression Il est quand même plus lumineux que le d'autre Il est assez lumineux là ? Ouais ouais Cette pièce là fait 29 Je suis à 12 mètres carrés de salle à manger là-bas Qui était une ancienne chambre qui était ouverte Et la cuisine fait 11 mètres carrés Ouais sympa Allez-y Alors 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 Chut C'est calme C'est calme hein ? Quel bonheur C'est bon J'ai sur la piscine C'est calme hein ? C'est calme hein ? Oh ! So quiet Il faut qu'ils oiseaux qui chantent Très bien Venez je vais vous montrer les chambres Première chambre vous en prie ? Ouais ! Ah bien ! Parquet Il y a un placard Bien Bonne dimension d'autant plus que les placards Non les placards en plus sont bien aménagés Ils sont dans les murs et c'est pas obligé de rajouter Parfait C'est une chambre parfaite Myriam est bluffée par la trouvaille de Sandra En fait elle qui cherche depuis un an n'en revient pas Parfait Nickel Que demander de plus ? Item dans la deuxième chambre Et la troisième La dernière Qui est plus petite Mais c'est parfait Parce que tout le monde est signe Ouais ça le fait bien je pense Je le vois déjà tu vois Pour finir Sandra entraîne les deux sœurs dans la salle de bain Avec la couleur j'aime pas Toi t'avoues Moi je referais la déco Mais sinon elle a tout Parfait Parfait Et dans la salle d'eau Qui pourrait nécessiter elle aussi une petite rénovation Cette première visite terminée Myriam et Karine La porte parole de Xavier Devraient livrer un verdict très positif Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Bah écoute moi Je suis assez conquise Assez conquise par la résidence Par l'extérieur Par l'appartement que je trouve hyper grand Fonctionnel Qu'est-ce que t'en penses Xavier ? Karine Pour moi il a tout pour plaire Et pour Xavier avec la mesure de Xavier Je pense qu'il peut correspondre Qu'il peut lui plaire Je lui trouve pas vraiment de défaut J'attends juste d'avoir le prix Le prix est de 460 000 euros C'est tout ? Il y a des où le problème ? Non il n'y en a pas Et puis il y a des travaux à faire Oui mais bien Bravo Sandra Oui Tant mieux Les soeurs sont soufflées Sandra a frappé très fort dès la première visite Mais la journée n'est pas terminée Elles se rendent à présent à Éculi Une commune qui fait partie du secteur demandé par le couple Pour visiter un second bien Après moins de 10 minutes de marche depuis les commerces Le trio arrive à destination On va visiter quelque chose d'un peu particulier Donc vous me direz Soit vous adhérez Soit vous n'adhérez pas La maison atypique que Sandra propose à Myriam est située au fond de cette cour Elle dispose d'un salon cuisine de 35 mètres carrés Deux, trois chambres Et d'un bel espace aménageable sous les combles On rentre sous le porche Donc le lot qui nous intéresse On commence ici Et on rentre ensuite Dans une cour privative À partir du portail Ça appartient à la maison Tu as le soleil toute la matinée Ce qui me dérange Tu me dis le soleil est que le matin C'est ça ? Il n'y a qu'une orientation C'est une maison de village Bon allez on va voir l'intérieur Ça sent le neuf Ça sent la peinture encore Tu vois ? Donc ça a été entièrement réhabilité Le côté sympa de cette pièce C'est la hauteur sous plafond aussi Comment vous trouvez la pièce ? Elle fait 35 mètres carrés Je la trouve un peu sombre Je ne suis pas sale Ça vibre presque pas assez grande quoi finalement Ouais J'étais mal habituée sur la première visite Je pense C'est ça Malgré les réticences de Myriam La visite se poursuit au premier étage Avec la découverte d'une belle salle de bain Et là la tendance s'inverse Très sympa Pour le coup C'est mignon Douche, douche, bainois Et puis alors vraiment dans mes goûts Très sobre Et les deux sœurs ne sont pas non plus avares de compliments En entrant dans une première chambre De plus de 11 mètres carrés Très lumineuse pour le coup Ah oui carrément Oui Je viens de se décrocher Avec cette poutre là en fer Je trouve ça sympa Ça me donne un côté original Quand je suis rentrée Je pensais limite Il y avait une mezzanine là-dessus En fait au-dessus T'as une pièce supplémentaire Vous verrez On va aller la voir ensuite Myriam et Karine visitent les deux autres chambres Au pas de course Ce qu'elles veulent voir C'est la fameuse pièce supplémentaire promise Par Sandra Touch Tu vois ton petit coin de chambre Ah oui Si si mais carrément C'est très sympa Plus on s'est l'est Le mieux Le mieux c'est En fait c'est un ensemble Oui oui jolie surprise Je suis d'accord On est à 470 000 euros D'accord Je l'aurais vu un petit peu moins cher Quel est le bilan de la journée ? Un positif Ouais Un positif Parce que je pensais pas avoir un coup de coeur déjà Ah Un coup de cassement C'est prononcé Oui Du coup c'est tardi Dardy A Paris nous retrouvons Stéphane, Myriam et José son papa Après avoir essuyé deux refus catégoriques Le premier appartement était dans un quartier trop bruyant Le deuxième n'avait pas de chambre Stéphane change de quartier C'est à République dans le 11ème arrondissement Que nous les retrouvons un quartier cher au coeur de Myriam Regarde bien République Canal Saint-Martin Tous les commerces là Ouais Là qu'est-ce qu'on dit ? On est dans On est bien On est à l'épicentre On est De la zone de prédilection On est dans la Saône On est vraiment bien On est génial là Alors là oui Là si je ne l'achète pas J'arrête l'immobilier Aïe aïe J'ai l'impression J'essaye C'est sûr de toi Non je ne suis pas sûr du tout J'essaye de me remonter le moral Alors regarde On va aller ici Là regardez bien Là tu vas me dire Il y a des parts Tout ça on va oublier Parce que nous on est au fond là-bas En effet C'est à l'abri des regards Et du bruit Dans un passage bordé D'espace vert Et d'atelier Que Stéphane a déniché ce bien On n'entend rien Oui et on est un république Vraiment en centre-ville On ne le dirait pas On va aller dans le jaune Et on va aller au deuxième étage Ah génial Bon on y va Oui on y va Il est grand Il est top Il est génial Pour l'instant Le charme de ce deux pièces De 34 mètres carrés 60 Entièrement refait Il y a deux ans Semble opérer sur Myriam Et José son papa Il se compose d'une chambre D'une buanderie D'une salle de douche De près de 3 mètres carrés Et d'une belle pièce à vivre Avec sa cuisine ouverte De 19 mètres carrés 50 Mais j'adore Je m'y sens bien En fait il y a Il y a de bonnes énergies Je m'y sens bien J'adore Papa Super Oui bien Super beau volume C'est parfait C'est très bien La vue est bien Il y a de la lumière qui rentre Oui Regardez bien Pardon Là On est sur une cuisine Complètement neuve Tout est neuve Et ça reste dedans Donc ça veut dire Tous les éléments Je le dis Plaque Donc là L'évier Tout ça C'est neuf Et c'est impeccable La visite se poursuit Avec la salle de douche Petit mais efficace Allez-y Ah non mais c'est génial C'est pas petit Non mais c'est génial C'est super Mais j'adore Stéphane j'adore Le père et la fille Sont dit tyrambiques Depuis le début de la visite Mais ils n'ont pas encore vu la chambre Une pièce fondamentale Pour Myriam On y va Papa Ventre C'est magnifique C'est parfait Non mais c'est parfait C'est parfait C'est un super chambre C'est love love Comment c'est ? Love love Alors regarde bien Tu veux que ça soit vraiment love love ? Ah oui Regarde bien ce que je vais te montrer Mais non Oh c'est un truc Ah mais non Qui va ? Nous pouvais c'est incroyable Dès où ils sont sur 10 mètres ? Non mais c'est incroyable Non mais c'est parfait Non mais C'est génial C'est un rêve Limite Est-ce que je retrouve pas un petit peu la place là ? Ah non mais Jérôme Non mais prends moi dans tes bras Oh là là Ma journée était un peu difficile Mais là De te voir comme ça Écoute Là t'es heureuse Oui J'ai pas de mots Franchement Mais il manque rien Ça y est Stéphane a fait chavirer le coeur de notre jeune espagnol C'est le moment de la discussion financière Mais il manque rien Ça y est Stéphane a fait chavirer le coeur de notre jeune espagnol C'est le moment de la discussion financière On va parler des pesetas Alors on va y aller Ah oui ? Oui on va parler Alors l'appartement déjà On est sur 34 mètres carrés 60 Et on est sur un prix De 410 000 euros 410 000 euros C'est 10 000 euros Au dessus du budget maximum Que Myriam et son papa S'étaient fixés Mais Stéphane n'a pas dit son dernier mot Je pense Je pense et c'est là que je vais venir vers toi Qu'on peut tenter une petite négociation Et d'arriver peut-être sur 405 000 euros Ce 5 000 euros Il faut les tenter Même si on se serre un peu plus la ceinture Mais ça veut dire que quelqu'un peut passer derrière moi Et faire une offre au prix Car si un autre acquéreur fait une offre au prix Sur cet appartement Soit 410 000 euros Celle-ci annulera l'offre de Myriam et de son papa Donc moi il va falloir que je continue à chercher un petit peu Pour éventuellement te montrer autre chose Mais surtout Vous il va falloir vous mettre au point Faire quelque chose de rapide Me donner l'apport de combien il est Pour que moi je rassure ce propriétaire Et qu'il ne nous échappe pas S'il est encore sur le marché On y va ? On va sortir l'argent pour la merveille Mais oui c'est ta fille Mais pour prendre une décision aussi importante Avec autant d'argent en jeu Myriam et José ont besoin de la vie de Christine La maman restait en Espagne Ils regagnent donc l'appartement de Myriam pour l'appeler Hola maman Bonjour Que tal ? Oh bonjour Comment ça s'est passé la journée ? On a vu un appartement Un diamant comme disait Stéphane C'est du coup vraiment un république C'est un deuxième étage Sans vis-à-vis Ultra lumineux Avec du coup une chambre Je ne peux pas croire que ce soit possible De trouver quelque chose dans cette zone là Qui correspond à ce qu'on cherche C'est vraiment génial Le prix c'est 410 000 euros Et nous on a pensé qu'on pouvait faire une offre Pour 400, 500, 500 000 euros Moi je pense que si c'est un coup de coeur Il faut y aller D'accord On passe pareil On te tient au courant maman ? Oui Adios Un beso Ciao Donc papa Si maman est d'accord Et on est d'accord Du coup on y va ? On tente ? Oui oui on tente Allez on écrit Donc Myriam rédige donc une offre à 405 000 euros pour le deux pièces coup de coeur de république Affiché à 410 000 euros Bon bah c'est terminé Bon bah c'est terminé On peut l'envoyer à Stéphane Et voilà on est bon Franchement j'ai pas vu un appart pareil depuis que je cherche Donc en fait c'est juste magnifique Et je pense que ce soir je vais pas dormir Donc oui Non mais je suis aimée et stressée Et c'est génial C'est génial C'est vraiment génial Et oui Retour au Mans où Claire et Damien cette fois accompagnés de la petite Justine la fille de Claire On rendez-vous avec Thibaut Bonjour Toi tu es Justine Salut Justine C'est bien ça J'ai entendu beaucoup parler de toi Jusqu'à aujourd'hui ils ont vu deux biens Le premier bien placé mais avec un jardin trop petit Le second avec un jardin plus grand sur lequel ils ont demandé à réfléchir Dites moi les amis on s'est quitté la dernière fois sur une maison sur laquelle vous deviez réfléchir Quel a été le fruit de votre réflexion ? Alors il s'avère que c'est un peu trop excentré par rapport à nos contraintes qu'on a Et puis ensuite on était un petit peu au niveau du plafond En termes de budget par rapport aux améliorations qu'on aurait voulu apporter Donc on a décidé de ne pas donner suite à cette maison là Bon ok Aujourd'hui pour cette visite Alors on est un peu en dehors de votre secteur également En dehors du secteur ça veut dire toujours en centre-ville A 14 minutes à pied de la boutique de Claire Malgré tout cette maison elle a pour moi pas mal d'atouts Notamment vous vous avez le projet de bâtir et de construire quelque chose ensemble Et bien là vous allez pouvoir construire Il faut envisager beaucoup de travaux Maintenant le prix de la maison je vous le donne tout de suite Comme ça ça va vous libérer la tête C'est 147 000 euros D'accord C'est ok ? On est parti ? On est parti ? Allez go ! Pour 147 000 euros le couple pourrait s'offrir un bel espace extérieur Ainsi qu'une maison pour le moment divisé en deux parties Au premier étage un appartement indépendant composé d'un salon D'une cuisine De deux chambres Et d'une salle d'eau Et au rez-de-chaussée 63 mètres carrés inhabités sont complètement à aménager Oui il y a des travaux Comme tu nous disais Il y a beaucoup Beaucoup de travaux Oui Mais ce qu'il faut voir c'est vraiment le potentiel de la maison D'accord Et les volumes possibles Pour aider le couple à se projeter Et notamment Damien qui avait éprouvé des difficultés lors de la visite précédente Thibault a fait réaliser des plans Budget total des aménagements proposés 75 000 euros Après vous d'imaginer peut-être d'abord une partie séjour sur la partie un peu plus lumineuse La partie salle à manger dans la pièce dans laquelle on est aujourd'hui Avec la cuisine qui peut se mettre un peu au volet Puisqu'il y a toutes les arrivées, les évacuations Donc tout est à proximité D'accord Avec la superficie là c'est un bel espace de vie Cuisine, salon, salle à manger Bah moi comme ça j'aime pas trop Mais sur le plan j'aime bien Dans la foulée Justine va découvrir le grand jardin tout en longueur Et voilà le jardin Ah oui D'accord T'en dis quoi Justine ? Et bah moi j'aime bien Moi je vois ma balançoire là bas ici Vous en dites quoi du jardin tous les deux pour le coup ? J'aime pas du tout le conseil Ah oui ? C'est vrai ? Ah le jardin à coller comme ça Tout en longueur Bah moi j'aime pas Moi je pense que ça peut être caché par des... Oui Ça c'est certain Oui après Damien n'est pas convaincu par la disposition du jardin Il n'arrive toujours pas à se projeter A l'étage où il faut tout refaire Cela ne devrait pas s'arranger Là on aurait une première chambre D'accord La chambre parentale D'accord Qui est la plus grande Qui fait 13 mètres carrés 50 Ok Avec dans le prolongement Une cuisine D'accord Qu'on transformerait en salle de bain Dressing Ok D'accord Non mais elle est belle Elle est belle Très belle pièce là quand même Si Claire et Damien saluent d'une seule voix Les beaux volumes de cet espace Ils ne semblent pas franchement emballés Et la découverte de la chambre de 8 mètres carrés seulement Sonne le glas de cette visite C'est vrai que moi qui voulais des grandes chambres Là c'est le petit point La petite déception de la maison Un grand jardin Oui c'est ça Les grandes chambres C'est ça Je vais être honnête Je voulais trois vraies chambres Et là c'est vrai quand je vois cette taille là J'ai peur que ce soit des surfaces trop petites Toi tu te vois dans cette maison ou pas ? Moi j'ai Alors il y a des très bons points positifs Mais j'arrive pas à être à 100% dedans Bon donc ce sera pas celle-ci non plus ? Non ce sera pas celle-ci non plus Ok Thibault a tenté la proposition de la maison avec Travaux Ça ne marche pas Mais avec des critères de localisation et de jardin si figé Les propositions ne sont pas nombreuses Il va maintenant tout miser sur la localisation justement Et cela fonctionne Alors comment te dire Point très positif Notre quartier de prédilection C'est vrai ? C'est celui-ci Oui Alors on l'adore On est à 10 minutes à pied Oui De l'école de Justine Et la maison qu'on va visiter C'est celle-ci Wow Première impression Très bien Oui Très très bien Eh ben moi je l'adore Enfin vie d'extérieur Après je vais voir ce que ça va donner Sur le papier Sur le papier cette belle maison de 100 mètres carrés a tout pour plaire à la petite famille Une grande et lumineuse pièce de vie Une cuisine fonctionnelle Trois chambres de plus de 11 mètres carrés Et surtout un bel espace extérieur La visite commence par le séjour de 37 mètres carrés Et il fait mouche C'est top Ah oui Alors ? J'ai rien de dire Pourtant t'es bavarde normalement Bah oui Je l'adore Il y a juste à Onlever les meubles Ce qui peut être une facilité de projection C'est ça aussi ? Ouais non mais oui tout à fait Non non mais elle est très belle Est-ce que tu veux qu'on a jeté un petit coup d'œil au jardin ? Parce que je crois que ça t'intéresse ça ? Bah alors venu on va voir le jardin Donc on est en deux parties On est en une première partie terrasse Ok Deux pleins pieds Pour prendre les repas D'accord Déjà cet espace là Est-ce qu'il est cool ? Oui Enfin il est super cool Il est grand Il est très bien Et après il y a l'espace Qui va être un peu plus pour toi Qui est là-haut Elle est bien Non tu ne mets pas la main D'accord Pas grave Est-ce que t'as assez d'espace pour mettre une balançoire ? Oui Moi je le trouve très bien Je l'adore Ouais c'est bluffant C'est étonnant Oui c'est très étonnant Effectivement On valide tout pour l'instant On va voir la suite Oui Allez-y Et après s'être laissé séduire par la belle cuisine aménagée Très très bien Il est temps de passer à l'étage Pour découvrir trois belles chambres de 13 12 et 11 mètres carrés Qui là encore trouvent leur public Bon volume On est vraiment dans ce qu'on cherchait en termes de chambres Il y a les rangements Beau travail Tous les signaux sont au vert à l'issue de cette visite Retour donc dans le jardin pour le débrief Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ? Je l'aime beaucoup cette maison Parce qu'elle réunit effectivement beaucoup de nos critères Très très belle découverte Moi je ne m'attendais pas en fait Avoir une maison comme ça Dans une petite ruelle du Mans C'est une maison dans laquelle tu te projettes ou pas ? Il faut que l'idée Chemine Voilà Et puis encore une dernière question en fait C'est le prix Voilà Mais avant je veux savoir que ma copine Justine Ce qu'elle pense de la maison Eh ben je l'adore Tu l'adore ? Oui Tu aimerais l'acheter de la maison ? Ah oui C'est vrai ? Aujourd'hui la maison est proposée à 300 000 euros D'accord Donc on est un peu au-dessus de votre budget Qui est de 275 000 euros Maintenant il y a moyen de faire une négociation Pour la faire rentrer dans votre budget D'accord Rappelons que la présentation de ce bien est inespérée En un mois de travail Thibaut a fait fort Puisque Claire et Damien N'ont jamais rien vu de tel Malgré leurs 6 mois de recherche Est-ce que c'est une maison Sur laquelle vous imaginez Pouvoir faire une offre ou pas ? Moi non Moi non parce qu'en termes de budget On est vraiment vraiment au plafond Et il y a quand même des petits travaux De rafraîchissement à faire Pour moi je pense qu'on est au-dessus De ce qu'on peut mettre après dans la maison Après Damien Moi ça fait un mois que je cherche pour vous Dans un périmètre qui est un mouchoir de poche C'est extrêmement compliqué Tous vos critères dans votre budget Si tu n'es pas prêt à faire Un microgramme de concession Vous ne me trouverez jamais Je l'accorde Je suis en plus très compliqué Avec beaucoup de contraintes Moi après je suis déçu Pour vous surtout Comme je dis on achète à deux Il faut que ça nous plaise à tous les deux Et ça c'est l'île de conduite qu'on maintient Bien sûr, je comprends Merci en tout cas d'avoir De nous avoir aidé Ça nous a permis d'avancer Je pense aussi sur beaucoup de choses Et puis tu as quand même réussi à trouver Pour moi cette maison là Qui réunissait beaucoup de nos critères Donc Moi je l'ai adoré Toi t'es un peu déçue Oui, Mimi elle est déçue Mais on va chercher On va continuer à chercher Pour suivre les recherches dans ce but là Mais encore merci pour tout le travail Qui a été fait de recherche Et de patience Je sais que c'est difficile Retour à Lyon Où Sandra Virisselle a déjà fait visiter Deux biens à Myriam et sa soeur Karine Qui visite en digne représentante De Xavier le mari de Myriam Elles ont d'ailleurs eu un coup de coeur Pour un appartement avec piscine à Dardy Avant la contre-visite prévue cet après-midi avec Xavier C'est dans le 7ème arrondissement de Lyon Que Sandra leur a donné rendez-vous Remise de vos émotions de la dernière fois ? Non pas encore Alors j'ai visité énormément de biens Et avec l'ensemble de vos critères plus le budget Il n'y a pas grand chose de mieux à vous proposer Par contre je n'envisageais pas De ne pas montrer un appartement à Lyon Donc on va visiter un appartement dans le 7ème D'accord Allez Donc les commerces sont juste derrière nous Et l'appart est à 5 minutes à pied Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bah écoute, plutôt bien T'as vu, je lève les yeux Et bah lève-les Tu vois la belle terrasse là-haut ? Oui Et bah c'est là qu'on voit D'accord, d'accord Ah, tu retrouves le sourire, c'est marrant hein En plus d'une très belle terrasse de 65 mètres carrés Elles vont découvrir une pièce de vie avec cuisine ouverte De 35 mètres carrés Une suite parentale et une chambre Pour une surface intérieure totale de 80 mètres carrés Je vous en prie Merci Oh, joli le carnal Joli Lumineux Je suis obligée de dire lumineux Quelle vous en pensez ? J'aime bien la déco Moi je trouve ça très joli mais petit Petit Par contre, on a une belle terrasse Oui On va aller l'avant je pense Ah oui, oui, je veux bien Ah oui Waouh Donc le jacuzzi C'est tragique quoi Je peux rien dire d'autre C'est ça En plus avec un jacuzzi quoi Une vraie terrasse d'en Lyon Tu te rends compte ? Franchement Après le sacrifice C'est forcément la surface Voilà, exactement Et Xavier, tu en penses quoi ? Xavier, il en pense que la terrasse est très jolie Après, je suis moins sensible à un jacuzzi qu'à une piscine Mais ça c'était pour faire ma pénible Parce que Xavier est pénible Voilà ma vie Sur ces entrefaits, il est temps pour le trio De découvrir l'espace nuit Composé d'une première chambre Avec salle d'eau attenante Elle est belle Et d'une belle suite parentale Avec salle de bain Et dressing Oh là là Très jolie Sympa J'ai rien à dire Franchement, c'est tout ce que j'aime Et donc à côté, tu as le dressing Le dressing Mon dressing C'est chaud Ah ouais Et il y a un petit coin bureau vers la fenêtre C'est un coin bureau Qu'ils ont aménagé là Superbe, superbe C'est la fin de la visite Myriam semble sous le charme Alors, cette visite Le seul bémol, c'est la pièce de vie Qui est petite Le reste, le reste, j'adore Vous pouvez peut-être savoir le prix ? Ah ben oui Il est affiché à 510 000 euros D'accord Un peu plus que le prix Que nous envisagions Négociable ou pas ? Absolument pas Il y a 15 visites dans 3 jours Oui Ça m'étonnerait aussi Ce prix 10 000 euros au-dessus du budget De Myriam et Xavier Est un second bémol Qui s'ajoute à celui De la taille de la pièce de vie Des inconvénients Que n'avait pas le coup de cœur De Dardy Ce que je vous propose C'est qu'on aille Contrevisiter Dardy Est-ce que Xavier peut se libérer ? Et oui Il a quand même réussi A nous cadener un petit moment Pour venir voir mon coup de cœur Très belle A Paris Nous retrouvons Stéphane Dans le 11ème arrondissement A deux pas du célèbre cimetière Du Père Lachaise Pour une visite avec Myriam Mais José, son papa Hola Bonjour Stéphane Bonjour Stéphane Comment est-ce que tu as ? Il y a quelques jours Myriam avait eu un énorme coup de cœur Sur un appartement idéalement situé à République Et elle avait fait une offre Comment on se sent toi déjà ? Et bien stressée Nerviosa pour le coup Oui ça je le comprends tout à fait Moi j'ai rendez-vous avec le propriétaire A 18h aujourd'hui On sait qu'on a tenté Une petite négociation de 5 000 euros Normalement il n'était pas ouvert A la négociation Donc c'est à 18h que je vais savoir Si tu as cet appartement ou pas Attention J'ai un appartement à te montrer Qui peut peut-être Faire changer la donne Je sais que t'es raide d'un que de l'autre Mais en fait je suis obligé de faire mon travail Au moins jusqu'à 18h Exactement Alors on y va ? On y va Allez c'est Paris L'immeuble est beau non ? L'immeuble est magnifique Ah ! L'immeuble est magnifique Direction le 3ème étage Alors Je te laisse regarder Merci Merci C'est très lumineux Alors c'est un beau volume C'est lumineux La cuisine La cuisine elle est bien Elle est bien Elle est bien équipée Pour le coup la cuisine Oui je trouve Elle est plus équipée que l'autre Ce deux pièces entièrement refaites à neuf De 31m280 Se compose d'une chambre de 9m2 D'une salle de douche de 3m2 Et d'un séjour très lumineux Avec cuisine ouverte Équipée et aménagée De plus de 18m2 J'ai pu trouver un appartement lumineux Sympathique Bien placé Dans un budget raisonnable Bien en dessous du budget de l'autre Donc est-ce que c'est pas une deuxième option Au cas où On n'est pas le coup de coeur Parce que Il faut quand même avoir ça en tête Là on a une pièce qui fait 18m50 Donc qui est quand même pas mal Non elle est pas mal Là on ouvre Regardez C'est lumineux C'est joli voir le soleil C'est bien La lumière apporte un peu plus de volume Mais je suis pas emballée T'es pas emballée hein Non On voit que c'est plus petite Que la chambre de l'autre appartement Alors allons-y Hop On y va Ah bah elle est bien Ah Franchement Elle est plus grande que Que ce que je pensais Ça te plaît ? C'est très bien On va parler maintenant du tout Venez là Cet appartement magnifique quand même Il est bien placé Il est lumineux Il fait 31m80 Donc un peu plus petit On est à 357000 euros Là on a quand même 43000 euros en dessous Qui peut nous permettre De faire quelques travaux Et de garder aussi de l'argent Pour faire autre chose Alors il est très bien Il est lumineux Il a vraiment beaucoup d'atouts Mais il est pas fait pour moi Je m'y projette pas Donc c'est non D'accord Donc celui-ci pas d'option Ça fera l'heureux Ça fera l'heureux d'une autre personne Cet appartement Merci Myriam sait donc exactement Ce qu'elle veut L'appartement de République Cette ultime visite N'a fait que confirmer Son coup de coeur Et c'est désormais À Stéphane de jouer Pour négocier l'offre Faites par Myriam Et son papa De retour dans la région de Lyon Xavier le mari de Myriam S'apprête à découvrir A son tour L'appartement de Tardilly Pour lequel Myriam a eu un coup de coeur Ah bah ça me fait plaisir Xavier Bonjour Bon alors j'appelle comment maintenant ? Karine Bonjour 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 Ça va Karine Karine Sondra Donc vous avez parlé un petit peu De tout ce qu'on a visité ensemble J'ai pas arrêté Karine m'avait aussi bien redit J'ai apprécié ses retours Et c'est le bon conseil Voilà En tout cas elle a rempli sa mission Parfaitement Voilà C'est plus qu'à confirmer Si le coup de coeur est partagé Et partagé Et partagé ouais Aurais-je le choix ? Vous avez l'air sur la même longueur d'onde Donc à mon avis ça devrait bien se passer Sur le papier Cet appartement situé à 2 minutes des commerces Qui mesure 120 mètres carrés Est proposé à 460 000 euros A tout pour leur plaire Ta-da Myriam en tout cas est toujours sous le charme Et d'ailleurs Elle prend la visite en main Là je vois bien mon bureau Salon La table pour manger La petite terrasse qui va bien Là tu vois Petite table Petit transat qui va bien Puis quand il fait trop chaud A la piscine J'espère que j'ai le chaud encore Qu'est-ce que tu penses de ce calme ? C'est vrai c'est calme Je te montre tout de suite ton dressing C'est important Donc ici Là pour mettre tes chemises Tes pantalons Tes costumes Tout ça Je me conseille le placard C'est que toi tu dois avoir autre chose A mon avis Tout à fait Il y a un piège dans cette concession Je te présente mon dressing Futur Voilà Là aussi j'aurais pas mon nom à dire La contrevisite terminée reste à savoir si l'enthousiasme de Myriam a été contagieux La contrevisite terminée reste à savoir si l'enthousiasme de Myriam a été contagieux Très conforme à ce qu'on m'avait décrit Décrit Tu te projettes dans sa porte ? Ça pourra peut-être se faire Donc la question suivante Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah moi je sais Maintenant On va faire une offre On va faire une offre On fait une offre à quel prix ? Il y a quand même pas mal de travaux à faire Je serai assez d'avis Je pense que tu partages mon avis De faire une offre à 445 000 euros Alors il y a eu une baisse de prix Juste maintenant Donc je pense que si on fait une offre trop basse On risque de braquer le propriétaire D'accord Donc à mon avis il vaut mieux ne pas passer en tout la barre des 450 000 euros Parce que sinon ça risque d'être compliqué Vous allez pour 450 000 euros alors ? D'accord On passe à l'écrit alors Allez Le couple fait une offre 10 000 euros en dessous du prix affiché En prévision des travaux de rafraîchissement qu'ils envisagent Voilà c'est fait On sent le cri du coeur derrière Bon Je vais appeler le propriétaire J'attends sa réponse Et puis je vous rejoins tout à l'heure Pour voir mon retour Ça vous va ? Parfait Merci Merci Le couple patiente fébrilement Pendant qu'à quelques mètres de là Sandra tente de faire passer leur offre à 450 000 euros Bon bah je vous remercie Bonne journée Ça va Alors est-ce que vous êtes vraiment motivé par l'appartement ? Oui je crois J'ai besoin de savoir ça parce que en fait votre proposition elle a été acceptée Oh bah moi j'ai fait un bidou avec Xavier merci d'avoir assisté à tout ça Ah bah merci Sandra Merci Bien que je serais en droite Ah c'est top T'es tombé à plat du coup Bah c'est à dire que quand t'as dit ça Myriam et Xavier profiteront bientôt de cet appartement hyper lumineux En attendant Sandra leur fait quelques confidences sur les coulisses de sa négociation Non c'était compliqué de lui faire accepter tout de suite Dans le sens où il vient de faire une baisse de prix Heureusement qu'on n'a pas fait une offre plus basse Parce que je pense que là pour le coup Les autres agences auraient envié les visites et la stick On conseille Oui On essaye J'ai écouté à votre beau projet C'est une belle mission Merci Xavier Retour à Paris avec Myriam et José Après une dernière visite peu concluante avec Stéphane Myriam a donc maintenu son offre de 405 000 euros sur son coup de coeur de république Ils attendent désormais Stéphane pour connaître le verdict du propriétaire Je suis un peu en retard Un petit peu Je vais me mettre ici plutôt près de papa pour une fois Alors si on résume quand même J'ai montré quatre appartements Pour la première fois de ma vie j'en ai pris trois En pleine gueule on peut dire Oui oui Voilà Et il y en avait un qui me plaisait Tu le veux vraiment ? Bah oui C'est la réponse du propriétaire Ah c'est pas vrai C'est oui Ah c'est super Que dices ? Que qu'y quoi ? Que dices ? Que dices ? C'est espagnol ? C'est un peu que tu le vois pas Stéphane Je tremble C'est génial Ah ouais Ah c'est génial T'as pas eu confiance Bravo Stéphane Oui oui Franchement bravo Oui parce que je sais qu'elle avait coup de coeur Et sur cet appartement Oui En tout cas il est pour toi Tu vas être heureuse Et le point est magnifique Oui c'est vrai Et maman il faudrait peut-être appeler maman Bah oui on va l'appeler tout de suite Ok Bonjour vous allez bien ? L'appartement elle l'aura dans 3 mois Une fois qu'on aura tout signé Bravo bravo merci beaucoup je peux pas y croire Mais si 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 regardez ils sont là Maman 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 le ténémos Tu peux pas y croire c'est vraiment Le premier chat c'est son quartier Toutes les méprieux Tu peux pas y croire C'est pas si tôt ça Ciao maman Maman est contente hein Ah oui maman elle est très contente Elle est plus contente que la fille Bon maintenant qu'on a la bonne nouvelle On a eu maman Est-ce qu'on peut manger peut-être la meilleure Je vais être là de Paris Ah oui merci C'est de confiance Ah oui Il a la bonne parce qu'elle va avoir un goût spécial Super Bien sûr Le goût du succès Dans 3 mois Myriam pourra enfin emménager dans l'appartement de ses rêves Quant à José et Christine Ses parents Ils auront un véritable petit pied-à-terre parisien A ta nouvelle vie A toi A tous Comme j'ai pas de feuilles de papier J'ai oublié Je vais aller en chercher Là j'ai oublié en carton Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai complètement foiré ma sélection Je suis amoureux Ecoute Non mais Je suis Non mais Je suis C'est le coup de la balle C'est-à-dire que les visites C'est les plus courtes du monde C'est-à-dire que les visites c'est les plus courtes du monde C'est-à-dire la nuit quand je m'assoir Je pense qu'en avais déjà Attention Alors là Tu vois que Je vois que Est-ce que tu veux dire ? C'est la vraie ? C'est l'authentic ? D'accord je goûte Sous-titres par Jérémy Diaz C'est l'écran Ils sont tous là. Ils sont tous là.